Alléluia, comme mon frère Yannick l'a dit, je ne suis pas un habitué, je ne suis pas nouveau ici. J'ai mon lit quelque part derrière, je me suis cachée, elle leur a dit, qui se rappelle de qu'est-ce que j'ai prêché la dernière fois ? Non, on va plus, on y va. Jonas, si on peut ouvrir nos bibles dans le lit, si juste mon message, il ne va pas être très amusant vers la fin. Bon, on y va. Jonas, chapitre 1, verset 1 à 3. Or, la parole de l'éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitaï, en disant, Lève-toi, va-t'en à Minif, la grande ville, et tombe Coquerel, car leur malice est montrée jusqu'à moi. Je dis de la version marquante. Mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis devant la face de l'éternel. Devant la face de l'éternel, il est descendu à Jaffo, à Jaffo où il trouvera un navire qui allait en Tarsis et en paye le port. Et puis on connaît un peu la suite de l'histoire. Comme ici on peut voir, Jonas tout d'abord, il a un appel de Dieu. Et chacun de nous a un appel de Dieu. Comme dans Romains 12, 12, 3, 8, 10. Comme nous sommes plusieurs membres, tous les membres n'ont pas la même fonction. Nous sommes tous appelés dans l'église, que ce soit pour ouvrir les portes, que ce soit pour parler à des invités. Nous avons tous un appel. Et bien sûr, tout l'appel vient avec une responsabilité. Mais la chose la plus ridicule ici que je peux voir, c'est que Jonas a essayé de fuir la face de l'éternel. Le Dieu qui voit tout, le Dieu qui entend tout, il a essayé de fuir. Et frères et sœurs, je veux vous interpeller ce soir à ne pas fuir l'appel de Dieu. Parfois l'appel de Dieu, elle va venir avec beaucoup de responsabilité. Peut-être que tu vas dire, oui Dieu, je suis appelé pour prêcher, mais pourquoi est-ce que je lave ces assiettes après le banquet, avant. Et quand ils sont plus jolies, ils sont plus comme ça. Mais quand même, des fois nous allons être trouvés à peur des tâches que nous pensons que nous ne sommes pas. Ce n'est pas notre appel, ce n'est pas notre petit, nous sommes plus hauts que ça. Et il ne faut pas se mélanger dans ça. Parce que Dieu, quand il appelle, tu vas d'abord commencer petit, et puis plus en plus, tu vas aller plus haut. C'est dans Dieu. Amen. Et puis si on voit dans Jonas 1, verset 4, Jonas 4, 1 à 3, après que Jonas ait prêché, le peuple s'est repenti. Même si c'était un peuple très méchant, un peuple tordu, il s'est quand même repenti. Et Dieu a regardé et nous a pardonné. Cela prouve que même si toute une cible est capable de pardonner, toute une ville qui faisait du mal, votre petit échec, votre petit tromperie que vous avez fait n'est pas trop grande pour que Dieu vous pardonne. Il n'y a aucun péché qui est trop grand qui suravante la grâce de Dieu. Voici le péché suravante la grâce suravante encore plus haut. Ne vous découragez pas pour un petit truc que vous avez mal fait, comme le pasteur Jonathan l'a prêché. Il a dit, oh, peut-être que tu as oublié de faire ton devoir de prière. Même si c'est vrai que c'est important la prière, au lieu de tabac, recommence à nouveau. Et puis, il faut qu'il y ait encore plus loin. Et puis, quand Dieu pardonne la vie, Jonas, ça l'a dit plus. Un prophète du Dieu qui va prêcher, une ville se repend et il est député. Comment ça ? Certains historiens vous diront que la famille de Jonas a probablement été tuée par l'unique. Alors, qu'est-ce qui l'empêchait de se réjouir avec la vie ? C'est l'amertume. L'amertume. Ce n'est pas un message populaire, mais l'amertume est dangereuse, mes frères et soeurs. Et l'amertume est aussi inévitable qu'elle est dangereuse. Amen. Amen. L'amertume est aussi inévitable qu'elle est dangereuse. Parfois, quand une situation arrive et puis ça te déplaît, tu vas être amer à cause de la situation. Mais il ne faut pas laisser ça. L'amertume, dans la Bible, est comparée à un arbre qui pousse. Donc, si l'arbre pousse, ça veut dire qu'il peut être planté. Et quand le diable vient planter les semences d'amertume dans ton cœur et dans ta vie... Merci beaucoup, mes chers. Quand le diable vient planter l'amertume dans ta vie, il faut réprimer cet esprit d'amertume. Ils vont réprimer cet esprit d'amertume. La nature détruit notre relation. Détruit notre relation avec Dieu. Détruit notre relation des frères et soeurs. Et la plus grande du temps, je veux dire la plus grande du temps quand il y a l'amertume, on ne va même pas affronter le frère ou la soeur pour la raison qu'on est fâchés. On va juste assumer que la personne est fâchée contre toi, la personne est contre toi. Est-ce que c'est vrai ? Merci. Tu vas avoir une situation et puis tu vas juste commencer à te dire dans ton cœur, « Oh, cette personne est contre moi, cette personne ne m'aime pas. C'est toujours les mêmes qui sont favorisées. » Non, il faut réprimer cet esprit dans cet esprit d'amertume. Et c'est un esprit qui vient pour détenir l'esprit. Mais c'est un esprit qui vient pour détenir l'esprit d'amertume. Il ne faut pas que l'esprit prend dans cet esprit d'amertume. Chacun va battre son combat contre l'amertume et par la grâce de Dieu. Ils allaient gagner à mer. Et une autre chose avec l'amertume, c'est que quand tu cherches à te venger, la vengeance va avoir zéro. Parce que surtout, c'est des pensées. Souvent, nous les hommes, on nous dit ça. On va bien penser beaucoup, bien. Alors moi, je vais faire ça, faire ci, faire ci. Là, on va le frère ou la soeur passer, « Oh, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. » Souvent, quand on cherche la vengeance, nos pensées de vengeance ne vont qu'impacter notre vie et notre relation spirituelle avec Dieu. L'amertume ne va presque jamais impacter la personne dont tu es mère. Ça va juste t'empêcher de faire une relation avec ton Dieu. La vengeance, la haine contre l'homme, c'est comme boire un poison et espérer que l'homme meurt. La haine contre l'homme, la mentume contre l'homme, va juste situer parmi les deux des relations personnelles et de toute la relation avec Dieu. Les transitions, je dis cela parce que moi aussi, j'ai été amère souvent et peut-être que je suis encore amère. Dieu travaille sur moi, mais je suis amère, mais j'ai une autre chose à l'homme. Il ne faut pas laisser la mort. Il ne faut pas laisser la mort. Il ne faut pas laisser la mort. Il faut prier. Comme le frère, je l'ai encore dit, la prière, c'est ça qui va nous aider. La prière, c'est ça qui va nous aider afin de s'être amertus. Et une des choses qui vaut bien attention avec la mort de l'homme, c'est qu'ils ne vont pas laisser les actions des autres affecter nos propres actions. Parce que souvent, tu vas dire, cette personne a fait ça, cette personne a fait ça. Mais il faut regarder avec Dieu, il ne faut pas regarder les frères et soeurs. Il faut regarder les frères et soeurs comme exemples positifs, pas comme excuse pour péché. Deux mâles, ça ne fait pas un bien. Deux mâles, ça ne fait pas un bien. Avec Dieu, nous alie d'ici. Oh oh, Je pense que j'ai dit longtemps, j'ai mis en pleine Marie-Carnaine, qui va donner le bonheur de la petite pomme. Qui va donner le bonheur du moi-même. C'est le sucre, il faut leur sucre, ce métier, ça a lieu de la joie des blessings. Amiens ? Il y a mon premier publicateur, c'est le décalme, le décalme, Sous-titrage ST' 501